On est le matin du quatrième jour à Haro, il est 8h et regardez ce que je vois là-bas, du ciel bleu ! Ça c'est bon ça ! Peut-être enfin une belle journée ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode de ma route d'école. J'ai mis pas mal de temps à le sortir depuis août 2020. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aller découvrir le premier épisode via la petite fiche en haut à droite et n'hésitez pas au passage à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Comme je l'ai dit en introduction, peut-être enfin une belle journée ! Après trois jours dont deux sous une pluie battante depuis Perpignan, je m'engage sur la seconde moitié de ce périple pyrénéen, du village d'Haro jusqu'à Biarritz. Et je commence ce quatrième jour dans les nuages jusqu'au premier col de la journée, le col d'Aspin. Après une grosse heure de montée me voile en haut du col d'Aspin à 1489 mètres, c'est bien bouché malheureusement. C'est pas grave, on redescend et on attaque le tourmalet. Au début de la descente, je ne suis pas dépilisé puisque la route est comme les jours précédents bien trempée et le brouillard bien dense. J'ai néanmoins bon espoir pour la suite car les nuages sont pour le moment assez bas. Direction Sainte-Marie-de-Campan, au pied du Tourmalet, un col mythique des Pyrénées qui fait notamment partie de la légende du Tour de France. Et cela remonte déjà à bien longtemps, lorsqu'à l'époque les coureurs du Tour ne pouvaient compter que sur leur talent en mécanique pour réparer leur vélo en cadavari. Dès 1913 d'ailleurs, Eugène Christophe, un des favoris du Tour, torse sa fourche à cause d'une pièce défectueuse et cours jusqu'à Sainte-Marie-de-Campan pour trouver une forge et la réparer seul. Moi, je suis bien loin de ça avec mon matériel high-tech et mes compétences lacunaire en mécanique, mais j'ai la chance d'arriver au sommet. Je suis en haut du Tourmalet, le point culminant de ma traverse et des Pyrénées à 2115 mètres d'altitude. Pour la première fois, en trois jours, le panorama se découvre un peu. Ça fait bien plaisir d'avoir un magnifique panorama. Voilà, c'était pas le col le plus dur honnêtement. Je pense que ça restera le port de Balès. Mais voilà, je suis bien content d'être arrivé en haut, ça fait plaisir. J'ai eu beaucoup de chance car la brume s'est un peu dissipée sur le versant Est pendant mon ascension. Je me lance dans la descente versant Ouest et je découvre pour la première fois depuis trois jours les paysages des Pyrénées sous un franc soleil. Que c'est beau ! Je me dirige vers Luce Saint-Sauveur en passant par Super Barège. Dans la descente, une grosse frayeur tout de même avec un automobiliste qui, avec sa voiture de 4 mètres de long, a décidé de s'engager sur la route alors que j'étais littéralement à 50 mètres, lancé à 60 km heure. Heureusement, plus de peur que de mal, même si sur le coup je l'ai vraiment insulté de tous les noms. Il s'est excusé et je suis donc reparti avant de faire face à une nouvelle incivilité qui aurait pu encore une fois me coûter bien cher. Puis j'ai pu descendre sereinement jusqu'au Luce. Il m'en reste 25 km avec bande-flage jusqu'à Arrand-Marfou. C'est un faux plat montant. Je vais vous dire, je vais le faire tranquillou maintenant que l'objectif de la journée, le tourmalet est passé. La journée se termine en passant sur les contreforts de la vallée d'Argelès, puis en direction d'Arrand-Marfou, où j'ai pu me faire des spaghettis bolo dans un petit logement d'un camping pour reprendre des forces. A demain ! Alors ça, c'est pas bien sympa de bon matin. Le réveil a été un peu compliqué ce matin. Pas mal de courbatures et surtout le col du Soulor qui débute sans aucun échauffement. J'aurais peut-être pas du temps forcé dans le tourmalet. On est à environ 1 km du sommet du col du Soulor, le premier col de la journée. Environ 7 km à 8%. Tout se passe bien, il fait beau, donc c'est cool. Le col du Soulor, encore un col bien connu des Pyrénées, puisqu'il précède l'ascension du col d'Obisque, un autre sommet mythique du tour. Les difficultés du réveil sont désormais derrière moi, avec ce soleil radieux et ses visages incroyables. Je crois que j'ai bien fait de ne pas abandonner à Arrand. Je vous contais tout à l'heure une histoire dans le tourmalet. Le col d'Obisque n'est pas en reste, puisqu'il a vécu ses grandes heures sur le tour dans les années 50, notamment. En 1951, le néerlandais Wim van Hest négocie mal les lacets de la descente du Soulor et fait un plongeon de 70 mètres dans le ravin, avec heureusement seulement quelques côtes cassées. En 1954, le Suisse Ferdinand Kubler se lance quant à lui dans la descente de l'Obisque, alors que ses freins ont lâché. Impensable aujourd'hui. Il paraît qu'il hurlait à chaque virage, quittait régulièrement la route, roulant dans l'herbe à ras du ravin, mais parvenant à chaque fois à se rétablir miraculeusement. Pour moi, cette montée vers l'Obisque est une véritable partie de plaisir dans ces conditions. En vrai, le paysage est tout bonnement incroyable. Il y a toujours un peu de brume, mais là, pour le coup, ça donne un peu de charme à l'endroit. J'aime beaucoup. Plus qu'un kilomètre. Après avoir savouré une bonne crêpe chocolat, banane, crème de marron et caramel. au restaurant du col, oui, il faut ce qu'il faut, je me lance dans la descente, avec des freins en bon état de fonctionnement pour ma part. Je passe par la station de sport d'hiver de Gourette, seule ombre au tableau de cette sublime descente dans une nature flamboyante jusque la Reims. Après un peu de plat depuis la Reims, j'arrive à Biel, qui marque le départ du col de Marie-Blanque, le dernier de la journée, avec 5,5% de moyenne sur les 11 km d'ascension. Mais détrompez-vous, ce n'est pas si facile, car les trois premiers kilomètres sont vraiment ardus, avec une pente variante entre 8 et 11%. Je traverse ensuite le plateau de Bénou, une route étroite, mais assez plate. Puis, on retrouve pour finir des lacets jusqu'au sommet du col, où je me suis donné à fond car j'avais hâte d'arriver. On verra bien demain dans quel état je serai. S'ensuit une petite descente jusqu'à Ligatéré, où j'ai passé la nuit, la dernière avant la fin du périple. On arrive au terme de mon périple pyrénéen avec cette sixième étape entre Ligatéré et Biarritz. Ce soir, j'arrive à la mer, ça fait plaisir. Aujourd'hui, 113 km et 1750 m de dénivelé, avec notamment le col de Bagargui, l'un des plus redoutables des Pyrénées d'après les habitants du coin, avec pas moins de 6 km à 11%. Je suis dans le col de Bagargui, qui est vraiment aussi dur que ce que disaient les locaux. La bonne nouvelle, c'est que j'ai fait 4 km. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il en reste 5 et 560 m de dénivelé. Je vous laisse faire le calcul. Prenez deux secondes, ça fait environ 11% de moyenne. Ça ne va pas être facile. Je suis avec Nathanel, qui fait un Tour de France à vélo. Tranquilou. Voilà, il est à la moitié de son plérim. Je commence à avoir les jambes un peu dures, j'avoue. Mais le plus dur est passé, et c'est plus facile à deux. Alors direction le dernier col de cette traversée, Bourdin-Curuceta. Un col absolument somptueux. D'ailleurs, je me tais pour vous laisser savourer les images de ce paysage qui m'a laissé sans voix lorsque je l'ai traversé. Maintenant, à l'image de la première journée depuis Perpignan, où je suis monté pendant 80 km, le profil est inversé ici, avec 70 km de descente jusque Biarritz. C'est juste magnifique au début, puis on passe par Saint-Jean-Pied-de-Port, puis des petites routes de campagne, avant de retrouver les grands axes jusque Biarritz. On a fait un bon bout de chemin avec Nathanael, avant de se séparer pour qu'il continue son périple vers le nord, que j'ai d'ailleurs suivi ensuite et qui était assez impressionnant avec ce chargement. J'arrive finalement enfin à Biarritz. Quel soulagement et à la fois c'est une nouvelle page qui se tourne pour moi. Je vous laisse avec mes impressions à chaud pour terminer cette vidéo. Et je vous remercie de m'avoir suivi pendant ce périple. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour le récit d'une nouvelle traversée, et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Après 680 km et 16 000 m de dénivelé, ça y est, on a traversé les Pyrénées, bouclé, Perpignan, Biarritz. Et ça fait bien plaisir.